bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de ducknor funk pour un nouvel épisode de fallout 4 donc la suite du park baby, non lol, lol grosse blague, lourd, lourd, non pour la suite du park galactique dont j'ai plus le nom mais on va l'appeler Roger, bonjour, donne moi ça, tac rangé j'en ai pas besoin loupiote un petit peu, ouais une petite loupiote, une petite loupiote, une petite loupiote donc on a un petit coffre ici, je vous rappelle qu'on sortait de l'attraction Voltec, soit Voltec dans les étoiles par la sortie normale, dirais-je, c'est à dire la sortie rez-de-chaussée, sortie bas ok, donc ici on est sur du commerce de type commerce, c'est très bien les commerces et on trouve la recette du cac couleur, très bien, vive la couleur euh, paf paf, quelques conneries, une bricole, la caisse enregistreuse est vide continuons notre aventure, notre épopée incroyable euh, au coeur du common wish on va passer par ici tac, normalement il y a un mec, euh, hop, ici voilà alors on a quelques babioles ici, on va y revenir une petite explosion thermonucléaire qui fait toujours grandement plaisir euh, moi je m'en fous, je suis immunisé donc ici nous trouvons un petit recteur stellaire avec, euh, tire ce type tire ce type crevé petite caisse qui va bien et on trace on trace, je vous fais un speedrun, je vous l'ai dit euh, ça s'est maintenu dans cet épisode, c'est un speedrun vive le run, vive le speed, vive le speedrun et la cocaïne oh, incroyable euh, il n'y avait rien à voir là-dedans une mine à plasma, bien sûr, comme on les aime une cachette de caps, comme on les aime le petit casier à déverrouiller, bien sûr bon, je m'embête un peu à vous déverrouiller tout ça euh, c'est plus une question de principe parce que bon, normalement c'est un novice à la cour, ouais voilà rien à dire toi rien à dire rien d'intéressant des munitions c'est très bien, c'est beau c'est joli bonjour monsieur c'était, c'était un truc là derrière, il y a un robot voilà c'est un robot voilà c'était un robot, c'était très bien Wouh USA for care un fusil à levier légendaire chromé sur les bas côtés c'est ce qui le rend légendaire tac 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 il n'y a rien là-dedans ouvrir on speed, on speed, on run on speed run je crois que c'est genre là là, là c'est important là, là ici c'est les chiottes c'est vraiment les chiottes de votre vie donc vous l'ouvrez voilà c'est génial c'est génial et c'est tout voilà, il n'y a rien d'autre porte d'expert pour ça ça fait plaisir moi aussi j'avais trouvé ça génial à mon époque quand j'étais jeune j'avais trouvé ça génial ouais ouais je suis un dingue donc nous on a crevé ça normalement on vient de cette galerie là tout à fait on a une problème hop là donc là on arrive sur la porte vitrée donc on rentre en intérieur waouh on nous dit regarde c'est génial c'est incroyable du QE, du QTE formidable on trouve un type qui s'appelle Kendall Halston bien sûr formidable on pose des réacteurs stellaires parce que de toute façon on s'en fout on est comme ça voilà donc on est censé activer tout ça on viendra l'activer à la fin parce que moi je suis un mec comme ça on en profite je pose par contre quelques réacteurs on joue que ça va faire hop hop active un peu active quelques bignots et on en a déjà beaucoup on a déjà la maxi dose en vrai c'est bon on en a plus il va nous en manquer un de ce côté deux de ce côté là très bien il va nous en manquerait au moins longtemps de l'autre côté donc c'est super bien 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 si c'était inaccessible pour l'instant bien entendu un petit ducat pour fêter ça un petit ducat pour fêter ça il n'y a pas de raison monsieur tu n'as qu'une carte de mémoire voilà on va donc passer par ici donc ici on est haut on remonte quand même on n'est pas des sauvages le début c'était là-bas on est rentré par là on voyait on voyait le central ici bien tac je ne sais pas pourquoi vous prenez vous savez ce que vous faites toujours je maîtrise le sujet TKT il y a même des petits tickets ici si vous regardez dans les détails vous trouverez des choses très sympathiques alors on arrive ici ça me va bien un premier pont un deuxième pont les pontons de toute façon tout est dégagé tout a été nettoyé comme il fallait je pourrais aller par là mais je crois qu'il n'y a pas de si il y en a une là elle n'est pas tombée ça c'est rigolo ok donc ça c'est tombé pour l'instant on ne va pas tout de suite aller sur cette attraction on va d'abord prendre le couloir au billet une tourelle hop sort de là on progresse on progresse alors attendez de mémoire voilà petite caisse la vite fait petite boîte à sandwich quoi enfin petite boîte à sandwich non pas vraiment vous avez compris vous avez compris mon attention très bien on a la flore devant qui vient voilà ça strike 88 t'es encore un peu loin rapproche toi viens voir papa voilà un petit réacteur stellaire ici mes amis c'est bien servi ah oui c'est la tourelle qui a mal dinguée dedans réservez vos tickets dès maintenant et soyez les premiers à découvrir la future attraction de l'aventure safari l'anaconda en colère petite glaciaire ici donc là c'était la sortie normalement de ah non c'est la battle zone oui oui je pourrais passer par cette porte oui on va peut-être passer par cette porte d'ailleurs voilà on prend des levels alors ici ici ok d'accord lol range pas mon flingue voilà je crois pas qu'il y ait quelque chose de vraiment notable il y a des petits magnètes il y a des petits magnètes pour ceux qui ont la collection des taigus qui sont atteints de la collection des taigus bien entendu euh ouais ouais c'est pas dingue moi ce qui m'intéressait c'est plus ce secteur là paf paf euh paf on rajoute une couche on aime bien rajouter des couches on a rajouté caisse voilà c'est formidable incroyable hop là on prend une bouteille ou deux un cliff donc là on a une attraction encore sympatoche ah j'ai oublié de couper discord je suis désolé c'est chez moi j'ai oublié de couper discord je suis déso je suis déso je suis déso je vous jure je voulais pas je voulais pas que ça nous arrive ça mais je vous rassure c'est Anto Anto qui va devoir mettre un commentaire et un pouce bleu sur cet épisode donc voilà euh pour se faire pardonner euh de nous avoir dérangé pendant une session incroyablement passionnante de Fallout 4 speedrun euh du parc euh ah oui c'est vrai que ah oui ouais fallait pas que je le tire comme ça non parce qu'en fait le petit truc rigolo c'est quand vous êtes là ce que j'avais fait à la base euh de la création quand j'étais là voilà j'avais fait ça et un merci euh deux merci et là et là tu snipes et là tu te prends pour sniper predator et voilà et là tu t'éclates y'a que là que tu t'éclates alors pareil je vais pas fouiller les robots parce que sinon je vais devenir très lourd mais euh alors franchement en pièce à robot euh ce parc c'est quand même c'est quand même une dinguerie donc euh des boîtes tiens encore une boîte voilà euh rien d'intéressant rien de concluant alors après à ce quartier là là-bas où on va se faire une guerre à deux années nous sommes ravis de vous annoncer que les 10 premiers arrivants au spectacle de l'ours Paris recevons une peluche Paris en cadeau t'es vu s'blu t'es vu s'blu ok parfait donc la sortie hop un nucatron qui s'était caché sur le bas côté donc là on est sur la sortie de type sortie tout le monde est mort euh voilà c'est trop lolol c'est la bonne ambiance euh je crois pas qu'il y ait quelque chose de spécifique canoté euh je n'avais pas chopé un écorcheur dans le coin je n'ai pas le temps de vous bolosser je fais un speedrun en temps normal je vous aurais bolosser avec grand plaisir mais là là je travaille en fait je suis désolé vraiment je voulais pas ah petit éclair radioactif on aime enfin moi perso j'adore après je ne sais rien mais moi j'adore des petites plantouilles sur les côtés je crois qu'il n'y a rien après de très de vraiment notable donc ok ça c'est nettoyé on va continuer vite fait à faire le tour je crois ah non il y en a un théâtre là où je crois euh ouais c'est ça on s'occupera de ça plus tard oh je vais quand même te coller ta balle je ne suis pas comme ça allez salut euh bon d'accord on va se les faire mais poutin mais bouge mais poutin ah poutin ah philippe poutin voilà état de ferraille salut on n'a pas trop le temps de s'occuper de vous quoi il y en a encore ouais dans la carcasse s'il te plaît c'est tout ce qu'il y a tiens vas-y paf prends ta première cartouche et t'es tombé voilà euh la petite hop 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 et paf une jambe allez allez dégage voilà c'était très bien comme endroit je vous promets on va y revenir de toute façon on va d'abord aller se faire l'assaut de Robco alors encore une fois je vous rappelle qu'on aime l'XP donc puisqu'on aime l'XP la règle c'est de passer par la porte dérobée la porte arrière la boîte à caca comme on dit dans le milieu la petite rivière quand elle coule rouge enfin bref vous avez compris la vanne Antho tu peux remettre un pouce bleu non remets pas un pouce bleu ça va enlever le pouce bleu fais pas ça fais pas ça Jack le speedrun le speedrun incroyable même sur la série génial c'est fou c'est la limited power power unlimited power voilà j'espère que je suis désolé j'espère ne pas trop vous avoir saoulé avec du DRG il y a encore vous inquiétez pas et on aura en veux-tu en voilà tiens tu sais quoi mets la balle là ça passe oh nice tellement hiable ok vous croyez qu'il y a quelque chose d'intéressant là ouais ouais c'est sûr alors c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant vous voyez déjà il y a plein de choses intéressantes des petits souvenirs à prendre comme ça des nukas je reprendrai c'est vraiment pour le plaisir et ah voilà c'est ça que je cherchais le nukaray hein la nukaray voilà ok calme toi tu te calmes tu te calmes tout de suite je l'ai dit voilà on a une petite figurine de allez oh on bosse ici trou de balle laisse nous bosser merci rien et mal je vais attendre les autres je prends quelques cartouches en attendant il y a un peu de pognon j'aime le pognon donc voilà la petite maquette de robot sentinelle là-haut vous avez le petit réacteur stellaire c'est très stylé vous avez encore une autre figurine ici de protectron et un ventilateur parce que les ventilateurs c'est très bien voilà donc de la ferraille en voulez-vous en voici vous pouvez les programmer tout ça tout ça pour qu'ils vous obéissent au doigt et à l'œil si vous êtes un grand génie tacticien pas du tout comme moi je suis plutôt un tueur en série un autre truc que vous pouvez faire dès maintenant pour gagner beaucoup d'xp facilement sans froisser les pieds voilà c'est la mettre dans le bras ça je suis sûr hop ah fais voir ton petit pote là ah c'est pas c'est pas ça on va la tenter quand même paf 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 le chien et pour le dernier et pour le dernier oh là 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 monstrueux monstrueux voilà le gros style donc n'oubliez pas les poubelles c'est la vie vous trouvez des tas de choses comme des balles de 44 c'est trop yimbe c'est trop gg voilà donc on a cette espèce de sourasse là bas on va le démolir tout de suite là paf et paf voilà c'est vrai que je pourrais quasiment que tirer en critique tout le temps c'est vrai que c'est très rigolo ça c'est vrai que je suis devenu un dingue tiens vous oubliez vous oubliez à quel point j'étais cheaté à quel point j'avais cassé le jeu donc on va tout de suite aller faire un tour ici même si c'est pas nécessaire on va y aller paf c'est bon on speedrun on speedrun accroupi mais on speedrun on y croit à mort hop là donc là le petit bureau terminal de la salle de commande hop là boîte de réception donc attendez c'était le 11 octobre 2077 ça vient de Gainsbourg Roth qu'on va appeler Gainsbourg pour des raisons évidentes de Sam Soul qui est donc le responsable de programmation et qui s'adresse à tout le personnel comme vous le savez tous un malheureux incident s'est produit il y a quelques jours impliquant un novatron défaillant qui a explosé lors du spectacle de 3 heures par chance la vitre de sécurité a contenu l'explosion de fusion la séquence de nettoyage fut coûteuse et risquée en tant que responsable de la programmation je ne peux le permettre plus longtemps après avoir discuté avec les représentants de Robco j'ai décidé de réduire le nombre de spectacles de 8 à 6 par jour nous espérons ainsi ménager ces robots et poursuivre notre saison robotique de la meilleure façon possible ensuite ah oui putain je suis pas dans le bon ordre je suis désolé je vais vous les lire dans le désordre ouais bah tant pis je vous les lis totalement dans le désordre c'est chiant donc bah tant pis je vais donc vous lire celui du mois de septembre donc c'est la 10 c'est H.K.Roll de la direction des relations publiques qui a tout le personnel nous avons reçu récemment nous avons récemment reçu des plaintes de la part de nos visiteurs au sujet des acteurs robotiques Novatron et Galactron ces deux modèles sont très proches des entités Protectron et Lazerotron de Robco et ils estiment de ne pas avoir vu les spectaculaires capacités de combat mécanisé de ces prototypes Robco et NID comme nous l'avions annoncé j'ai discuté avec nos représentants Robco et nous avons convenu de n'émettre aucun commentaire pour le moment en cas de plainte de ce type ne remboursez pas le ticket dites là simplement de remplir un formulé de réclamation nous leur enverrons le remboursement par courrier dans les 12 à 18 semaines une fois qu'on a fait du fric dessus voilà et celui bien sûr du 23 août message du 23 août donc c'est encore Gainsbourg nous sommes tous attristés par la disparition soudaine de quelques et quelques peu violentes de Tim Wittingson 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 un technicien qui nous accompagnait depuis notre ouverture en 2072 l'enquête officielle de la police de Bradburton indique une mort accidentelle dégageant la battle zone et Robco de toute responsabilité n'oubliez pas que nos agents robotiques sont armés et qu'ils utilisent une forme modifiée de leur IA de combat dans notre arène ce qui signifie que le personnel a interdiction de les approcher sauf autorisation pour maintenant ces désactivations totales de l'alimentation merci voilà mais les lectures c'est du speedrun du speedrun partout speedrun partout je te dis bon bref un petit réacteur stellaire ça fait plaisir en Nuka vas-y on se met ça sous la dent tiens on va prendre une bouchée d'écœuré ça fait toujours plaisir et un petit pour la route et c'est cool paf une petite valoche de novice hop tete 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 voilà ça y est voilà un autre réacteur stellaire n'oubliez pas de réacteur stellaire surtout ce serait un peu dommage euh y'avait rien d'autre je crois dans ce bural qui m'intéressait je me demande toujours ouais y'avait rien d'autre est-ce que ça joue le coup de récupérer des pièces pour les vendre ou est-ce que c'est une mauvaise idée c'est toujours une bonne idée enfin je pense après c'est comme tout je dirais faut t'y connaître quoi parce que si tu vends un truc tu sais pas à quoi ça sert après tu peux toujours mentir mais bon tu refais pas de vente quoi tu fais ça à l'américaine un petit rouleau de ticket pour les enfants voilà un coffre mural dans l'autre bureau on se fait plaisir on se fait plaisir on ne s'arrête jamais le plaisir est absolu il est total il est partout il est partout à tout instant dans votre vie c'est le bonheur infini donc nous sommes dans la caisse c'est la caisse pour amasser la thune l'argent des abonnés faut tout ratisser la youtube monnaie qui ne vaut plus un clou bien sûr c'est de la merde vivement que j'ai une meilleure connexion que je me casse sur twitch bref après on peut passer donc par ici porte qui nous intéresse énormément puisque nous arrivons paf ici tac un robot pouf ou alors t'as eu bobo t'as eu bobo hein ça ça va faire boom faut pas dire vous avez pas vu bon alors là voilà c'est un endroit charmant où on trouve quelques tas de ferrailles des munes des munes des munes des munes des munitions voilà des cabs des conneries un petit coffre fort sympathique vous en conviendrez des munitions encore vas-y on va prendre des munitions quand même on n'est pas un mec comme ça on aime les munitions on aime l'argent nous avons ici un terminal de diagnostic des tas de ferrailles un poste erreur impossible d'établir une connexion veuillez vous assurer que le robot est correctement placé sur le poste de diagnostic et à essayer ouais il est bien placé ils se disent pas qu'il faut vérifier l'état du robot ouais je vérifie juste qu'il est bien placé il est bien placé donc là on a un bill qu'on va appeler Lee comme ça ça fait Billy lol qui est dans la cacage du coup on va le sortir allez hop donc Billy lui il reste un du cachips voilà il a trois conneries capsules machin on s'en fout de ta vie ta vie est dégueulasse ouais hop ça fait une sauvegarde auto hop on peut strasser go on se strass par là cool un petit coffre novice vite fait à déverrouille on aime ça on aime ça allez voilà coffre novice bien relou voilà on aime les coffres à déverrouiller donc ça c'est un veilleur galactron évidemment il est mort voilà deux réacteurs stellaires à récup faut récupérer êtes-vous prêt pour de l'action trépidante ouais comment on saute oui alors fais vite êtes-vous prêt pour voir les derniers modèles de robots s'apporter dans l'épreuve suprême alors c'est l'heure de la battle zone ropko ouais voilà les galactrons de ropko qui entre sur le ring avec leur technologie laser de pointe regardez-les à vous la tire c'est Zyvon oh dans la bouche non dans la côte euh t'as pas de côte mais par contre t'as le point de côté voilà suivant ah ouais non mais attends faut que je limite celui-là tac tac pont allez salut suivant suivant merde incroyable vous en voulez encore et bien je vais vous en donner vas-y envoie deux novatrons dernier cri ah ouais alors attends ils arrivent par c'est chiant ah ouais ils arrivent par là oh ils sont en train de faire un biseau à mur il est pas bien codé allez suivant on voit cette scène est stylée ce qui se fait de mieux en technique robotique de pointe elle est unique la sentinelle non ouais non ah bah si j'aurais du c'était bien donc c'était bien c'était cool je peux pas m'irradier un peu là nous espérons que le spectacle vous a plu c'était légendaire toi non voilà c'était bien incroyable épique et ça c'était les clés voilà et puis bah pour faire bonne figure on va sortir par la porte principale quand même on est pas passé par elle c'est là c'est là voilà dans le hall dans le hall principal il y a que dalle il y a que de chi il y a que du il y a du mitsu il y a que du mitsu il y a que du mitsu à faire sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part je suis pas sûr de mon coup je suis pas sûr de mon coup parce que je crois qu'il me manque un peu de réacteur quand même donc on va se glisser par ici votre attention s'il vous plaît pour éviter la perte de membres veuillez ne pas vous pencher sur le barrière du spectacle de mon archi lumière on voit que dalle non ça c'est l'attraction des bilos on s'en fout moi c'est des réacteurs que je veux t'en as pas salut bonhomme c'était pas où je voulais aller attends ça y est je crois que je me souviens je suis pas sûr là en fait je suis dubi tentatif bah non ah ouais si 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 ça y est c'est bon j'en ai trop pris Jack euh j'en ai trop pris t'es gâté euh hop c'est par là bonjour alors euh oh des nuk nuk William c'est vous le boss toujours c'est toujours moi le boss ça a toujours pas changé inutile de euh nous le rappeler bon moi je m'en souviens des petits jetons hein n'oubliez pas hein faut aller jouer pour gagner euh c'est pour gagner donc là c'est le dernier quartier hein quartier bon on a déjà allumé quelques-uns là-dedans mais bon on les aime bien on les aime bien on les aime bien quand ils sont crevés certes mais voilà donc on a un petit réacteur stellaire à récupérer ici ça c'est bien euh pas de recette je crois de mémoire pourquoi que tu tires là mais tire dedans là ohlala arrête de lui faire des amours aussi là ouais bah de toute façon évidemment tu peux faire ça toute la journée euh il te faut une journée entière pour le descendre ce con bon alors euh ouais attraction formidable hein qui s'appelle euh une tour de ferraille ça vraiment kiffé regardez c'est vraiment incroyable c'est une tour de ferraille euh c'est la meilleure attraction euh que j'ai jamais vu c'est vraiment complètement fou quoi c'est genre une tour de ferraille qui a même pas de toit voilà c'est vraiment une tour de ferraille quand il pleut c'est génial quand ça commence à rouiller c'est formidable euh vraiment on aime le fun à tous les étages ici euh voilà on prend le petit réacteur stellaire on met ça en marche et on va descendre ah il va pas me laisser descendre il va me saouler ah ouais salut euh ah bah je suis pas descendu assez bas je vais remonter c'est bon il est redescendu laisse moi sortir laisse moi sortir voilà merci tu es fort aimable voilà donc ça c'est fait hop c'est la pseudo attraction mais il y avait un petit réacteur stellaire à récupérer là haut ce qui était vachement important du coup euh ça c'est fait ici ici on est sur la partie réservée aux employés uniquement voilà donc on a un petit dépôt euh de kéké où vous pouvez réparer votre armure assistée euh armure enfin entrepôt de bidon quoi et il y a rien d'autre je crois à voir ici il y a pas de si il y a un coffre ici si si il y avait un coffre il y a un coffre fort ici euh hop génial car bien sûr on aime l'XP ne l'oubliez jamais mais et n'oubliez jamais non plus que pour ne rien rater il faut tout looter voilà tout ramasser pour ne rien rater voilà le Nuka Galaxy c'est parti c'est un beau speedrun hein à avouer que c'est un beau speedrun c'est quand même qualitatif hein l'épisode de base faut savoir qu'il faisait euh trois heures et demie plus euh plus euh un peu supplément de quelques minutes euh pour un réacteur que j'avais raté ah oui c'est celui-là en plus il est grand oh c'est grand je répète alors celui-là il est grand il est long hein c'est parti t'as des animations euh qui me donnent des minutes vraiment euh il y a quelque chose je crois qu'on va faire cette euh on va vraiment faire cette attraction en courant je crois parce que sinon ça va me saouler parce qu'elle est grande euh c'est grand c'est long euh et c'est pas forcément bon c'est c'est plus du genre c'est les les plus courts sont les meilleurs hein ouais ouais en avant vas-y le hangar de lancement se trouve juste devant à vos vaisseaux merde euh lui je vais tirer dans le potal tu es le premier ok voilà c'était marrant hein chat ouais c'était marrant on va dire ça on a fait tout le boulot pour les remettre en état attention à la marche en entrant dans l'autre embarquement ok donc on a juste une petite boîte là à check voilà il faut jouer à cache-cache maintenant ouais ouais tu joueras à cache-cache voilà un petit ducat vite fait hein ah oui euh commande du manège alors euh ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir remettre l'éclairage dans le manège ça c'est rigolo voilà on a envie d'avoir à se balader dans le noir tout le temps c'est un petit côté rigolo alors ici on a les employés uniquement c'est une porte de mètre de niveau mètre il faut maîtriser quoi euh quoi quoi c'est quoi oh mais arrête de nous saouler c'est un speedrun on t'a dit la serure ça y est agis interagis voilà donc là on est dans la partie réserve aux employés voilà alors si vous êtes un mec pressé hein vous avez vraiment pas le temps de faire tout le truc ça vous saoule de faire tout le tour du manège voilà est-ce que je peux comprendre je peux comprendre bon je le ferai pas mais je peux comprendre oh une deuxième c'est le paradis du crochet moi j'aime hein hashtag j'approuve hashtag j'approuve complètement hashtag j'approuve j'approuve hashtag 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 le dièse aussi donc en fait vous pouvez directement monter ici voilà une fois que vous avez tout bien crocheté comme un cochon tu péta un petit réacteur stellaire tu te dis what ? la taille de l'attraction juste pour un petit réacteur stellaire ? mais aux F de tes morts bon il me le faut donc je vais le faire alors clé déjà il y a une clé il y a une clé il y a une clé à peta clé qui n'est pas nécessaire oh oh parce que moi j'avais pris la clé et c'est vrai qu'il te dit que c'est cette clé là après qu'il utilise qui est assez rigolo mais euh voilà il y a un petit copre ici aussi hein c'est très très rigolo je vais quand même prendre la balle de 5 oui bon en fait on s'en fout euh voilà eux ils sont morts mais ils sont morts pour faux péchés ne l'oubliez jamais réacteur stellaire donc un deuxième réacteur stellaire c'est pas ça pour rien on fait pas ça pour euh on fait pas ça pour des fraises voilà sachez le ok donc maintenant on va pouvoir s'enfoncer dans l'attraction oh c'est un capitaine quoi alors capitaine t'es un peu solide ? t'as la coine dure ? ouais super dure de coine j'aime mon armure qui ressemble à rien voilà voilà donc là paf réacteur nu réacteur stellaire donc là déjà vous êtes mis bien à un stade là à un stade là on est confort alors voilà euh toute cette attraction que je déteste c'est pour cette raison là alors déjà euh s'il te plait je sois cool l'ordinateur il est où ? l'ordinateur l'ordinateur ? j'ai fumer des pétards de tronc oh ça se dégomme pas c'est triste 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 vivre certains diraient même chaîne de vie alors voilà là c'est fermé donc on vous fait bien comprendre qu'il faut pas passer par là bon on va passer par là après la traction est cool vraiment c'est long c'est long mais la traction est cool allez c'est parti il est en chaud par contre ça les mecs ça vraiment ils étaient à l'endroit et quand vous les détruisez ils se retournent voilà ils boutent parce que vous les avez détruits ouais 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 nan nan c'est pas une illusion d'optique vous pouvez remonter dans la vidéo vous verrez bien c'est pas une illusion d'optique mais voilà il y a quelques boîtes je vous ai montré vite fait quelques trucs je ne ramasse rien parce que sinon je vais vite être trop lourd je vais vite être trop lourd et du coup c'est pas nécessaire que je sois trop lourd euh pif paf tac alors là on va se mettre un peu en furtif parce qu'on aime ça voilà parce que je suis un dingue du furtif vraiment c'est toute ma vie oh dans l'oeil gauche allez dans l'oeil gauche dans l'oeil gauche du cadet donc là on a calmé le cadet c'était pas drôle ouais ouais je suis d'accord et alors ? et alors tu vas faire quoi ? donc là ok c'est rigolo euh le capitaine astro gusty là paf prends tes cartouches prends tes cartouches le chien de la casse voilà voyageons 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 voilà donc il y a juste la petite glacière ici la misère la misère c'est la misère et les pierres ou les misères et la pierre comme on dit aussi dans le milieu évidemment donc là on a un mec qui est mort ici alors est-ce qu'on peut le dégivrer maintenant ? oh ! ça m'a fait moult plaisir ah la hitbox a chier le retour très bien très bien bah si c'est le retour de la hitbox a chier continuons à faire des tours et des détours pour trouver le bon chemin dans ce parcours voilà on se glisse entre les rochers on sait qu'il y a des trucs on a vu un type en bas ouais ouais c'est ça ouais 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 ta vie nous intéresse pas du tout mais genre pas du tout c'était marrant ok voilà il est là l'ordinateur tac on va se remettre un éclairage tout de suite voilà on a l'éclairage on en entend paf le petit réacteur stellaire qui va bien donc là on a la suite tout de suite ici mais on sait qu'il y a un mec qui traîne un cadavre là on va aller se le chercher par le tour des cailloux voilà donc là il y a Jean-Michel Blaireau qui s'est fait descendre ah il a une cachette de caps entre autres je crois qu'il a pas de lettres sur lui voilà c'est ça c'est juste un tiers c'est juste un tiers commerçant bon sauf une sauvegarde auto c'est très bien c'est formidable on peut pas passer par là du tout en fait non je dis de la merde hop le speedrun les mecs essayez de suivre essayez de suivre le speedrun en 2 fps un peu de concentration les gars un peu de concentre hein voilà pourquoi il y a des tourelles qu'on peut détruire quand elles sont fermées et d'autres pas ? pourquoi ? voilà c'était bien c'était génial allez on continue notre épopée incroyable donc là il y a quelques merdouilles à récupérer gauche à droite rien de bien méchant on court il court et court le furet rien de bien ouf mais un ascenseur ascenseur que nous allons prendre tout de suite tout de suite ah quand même je l'ouvre toujours une question de respect même si c'est donné vis même si c'est chiant voilà on aime l'XP génial on aime l'XP ne l'oubliez jamais l'XP c'est la vie l'XP c'est la bite allez et puis en plus si vous voulez améliorer votre relation avec Gage euh c'est bien une trappe ? bonjour ok planetoscope donc on est en bas voilà tout en bas de là où on a détruit on a dégommé Jean-Michel Fumiste euh j'ai trouvé ça cool aussi d'ailleurs c'est tout bête qu'ils aient mis une petite plateforme où tu peux descendre et gratter parce que j'étais pas obligé de prendre l'ascenseur pour arriver ici je pouvais aussi tout simplement gratter là il y a de la drogue à prendre par là donc là vous avez compris ça devient les Etats-Unis d'Amérique voilà c'est formidable voilà voilà un autre petit réacteur stellaire ici alors bien sûr n'hésitez pas à fouiller chaque robot là ça c'est une fausse porte mais on l'aime quand même donc on l'ouvre voilà une petite boîte à déverrouille alors vous allez en crocheter du merdier voilà il va être content Jean-Luc comme il s'appelle voilà je me disais bien qu'il y a toujours deux aides-gates voilà c'est bien ok très bien c'est bon c'est bon n'est pas vive les Etats-Unis de l'Amérique J'avais même le temps de recharger Et est-ce que tu vas mettre tes fesses à l'envers ? On veut le voir On veut savoir Tu veux pas l'utiliser là-dessus Ah non, les fesses restent à l'endroit C'est bien Les Etats-Unis de l'Amérique Donc là il y a une petite plante à ramasser Voilà, 2-3 conneries C'est vraiment les dépouillages du cadavre Dépouillage de cadavre Une petite boîte ici, bien sûr Voilà, petite boîte Alors il n'y a rien sur les caisses Moi je suis allé jeter un oeil, il n'y avait que dalle Donc on ne va pas y retourner Une petite boîte ici, bien sûr Avec les balles de 10 mm Et le cadavre d'un type Alors moi forcément il a un DKS Puisque j'ai le mod Un marchand avec rien de spécifique sur lui Et puis une caisse bien sûr de munitions Avec son Dark Nuka Son Nuka Dark Donc c'est cool, c'est rigolo Et on progresse On aime les progressions Une mini-bombe nucléaire On aime beaucoup Mais je fais vraiment aucun dégât au corps à corps avec cet homme par contre C'est vraiment catastrophique Mais bon, moi j'aurais testé Bon voilà, donc on grimpe On continue la grimpette La grimpette, la grimpette La grimpette La grimpette, ça perd l'hippopette Et là on dégomme Et là on dégomme Et là, on dégomme Ok, on reprend la grimpette Allez c'est un speedrun Il n'y a pas de La grimpette Ok Ok, donc là on voit qu'il y a une porte On s'engouffre tout de suite Ah, la porte est verrouillée Mais il y a un réacteur stellaire Cool Il y a même une petite valise à ouvrir Ok, cool Donc là on a vu que ça allait être la guerre totale Ok, c'est incroyable Incroyable, ce speedrun Speedrun est complètement fou Un speedrun déjanté Donc voilà, bon il n'y a pas grand chose à notifier Voilà Moi ce qui va m'intéresser C'est plus ouvrir ses Ah Ah dans tous les sens Ça c'est chiant Ça commence à être chiant Quand il y en a dans tous les sens Ceci dit, reviens sur lui là Parce que voilà Il y a une cartouche chimique là Paf Ton pote Là on verra ça juste après Ah, on est déjà full Ok Ok Non, je te vois, je te vois, je te capte Je te capte, calme toi On distribue des calmes et vous bien sûr Donc en bas on voit qu'il y a des choses Donc d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va monter Voilà Donc c'était cool Voilà Donc on peut redescendre Paf, une petite série de novice C'est bon Voilà, on aime l'XP On aime l'XP ici Sur comme d'habitude gaming On adore l'XP Donc là voilà Paf Voilà On a déverrouillé le chemin Vous pouvez faire un demi-tour à n'importe quel moment Alors si vous voulez tout savoir ça ne sert à rien Ici donc toi je t'ai abattu Tu n'avais rien d'intéressant Tu ne te serres à rien On progresse, on progresse Je vais à l'essentiel Je ne vais pas ramasser tous les robots Vous le savez, vous voyez Je pense qu'il n'y a plus de problème Je pense qu'il n'y en a jamais eu de problème entre vous et moi Entre vous et moi Tic, 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 tac, tac Les docks mais On aime les medocs Grosse perte de point de vie, attention Attention, à tout moment la rue peut aussi dire non Le terminal, bien sûr Éclairage Voilà Et on continue Le speedrun Le speedrun Le speedrun Ok Ça c'est vraiment juste une salle Voilà Et voilà on y est Et c'est la fin Voilà C'était beau Est-ce que c'était beau L'uniforme De Nuka meuf Voilà Et pour les santé fragiles La clé d'employé de Nuka Galaxy Qui vous permet d'accéder ici Voilà C'était incroyable Vous avez adoré C'était un let's play Incroyable Non c'est pas fini C'est pas fini La médaille La médaille du parc les enfants Voilà C'est cool Je crois que j'ai oublié aucune médaille Je suis même pas sûr Je suis tellement tracé Il y a deux médailles Il y en a deux ou trois Je sais plus Dans la Robco Il n'y en a pas Le Voltec On l'a prise Voltec dans les étoiles Dans le cinéma Je crois pas qu'il y ait de médaille Il n'y a pas de médaille dans le cinéma Ici on vient de la vendre Et je crois pas qu'il y ait de médaille globale On va regarder tout de suite Parce que comme ça Si j'en ai oublié une Je vais vous la chercher Les précieuses médailles Retournez voir Nira Pour lui filer Toutes les médailles C'est voilà Ça c'est bon Ça c'est fait C'est magnifique Il nous reste plus que donc A retourner Sur l'objectif QG Paf Le speedrun Ça continue Le speedrun de tous les instants Un speedrun de qualité Au beurre de karité Ah oui il y a lui Qu'on est pas allé voir Bonjour 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 Je fais un speedrun Bonjour 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 Salut mec J'étais très content De t'avoir connu Ah oui j'avais oublié lui aussi Tiens Vas-y Voilà Donc ça c'est bon Ça c'est fait Voilà Il a eu une petite planque Avec 2, 3, 4 Voilà C'est très bien Voilà C'était pour le speedrun C'est pour le speedrun Au moins on a fait chaque ruelle Il n'y a pas de problème Le 100% Voilà On arrive ici Paf On cale un disque Un disque dur Un réacteur stellaire Je vais rappeler ça Un disque dur Et sauf erreur de ma part Normalement on les a tous J'ai l'impression qu'on va être juste J'ai peur qu'il m'en manque un Euh ouais Ah euh What ? What was it ? Ah ! Il nous en manquait un à droite Un à droite Qui nous manque toujours Non Je l'ai What ? Non j'ai raté une case J'ai raté une case J'ai raté une case Me dis pas que je les ai tous là Sinon je vais me vénère Allez je vais me vénère Je vais me vénère Et je suis un type vénère moi Euh Là j'ai tous les emplacements Là aussi Là aussi Là aussi Et là je les ai tous Ah non Il m'en manque deux Donc il y en a un que j'ai zappé dans la zone Euh On va savoir tout de suite Où est-ce que je l'ai oublié Je vais vous le montrer Il n'y a pas de problème Nine Nine Je l'ai probablement d'ailleurs oublié Dans l'attraction dans laquelle on est Afficher les journaux du système Alors C'est dans l'ordre d'apparition On adore Instruction d'utilisation Système stellaire La version 1.1.7 Le système de télémétrie systématisé Pour le contrôle automatisé des robots Système stellaire Développé par Robco Industries Trademark Est une solution complète Pour les clients d'entreprises Qui ont à gérer un grand nombre De robots et de systèmes défensifs La technologie du système stellaire Est basée sur une série de modules De télémétrie interchangeable Et doublée par redondance Réacteur stellaire Quand le système est en marche Ces réacteurs établissent Des communications radio Interconnectées Entre l'ordinateur principal Du système stellaire Et les systèmes robotiques Synchronisés Permettant à l'ordinateur principal De coordonner leurs actions Et d'assigner des ordres Indépendamment De leurs protocoles opératoires Les réacteurs stellaires Peuvent être remplacés Individuellement Pendant les périodes D'activités normales Dans l'éventualité D'une panne grave Le système stellaire Peut toujours s'initialiser En mode de fonctionnement D'urgence Avec des fonctionnalités limitées Si au moins Un réacteur stellaire Reste présent A mesure que les réacteurs Sont remplacés Une série de protocoles D'urgence sera progressivement Déverrouillée Tant que les ressources De calcul Le permettent Permettant à l'utilisateur De réagir aux problèmes Urgents Jusqu'au rétablissement Intégral Du service Pour toute question Concernant la vente Le service Ou pour toute assistance Technique Veuillez contacter Le département Robco Enterprise Solutions Merci d'avoir choisi Robco Le journal du technicien Du 3108 2077 J'ai terminé D'installer le nouvel Ordinateur principal Aujourd'hui On l'a lancé Pour un test Avec Marc Après le boulot Ça avait l'air De bien fonctionner Le lien interne De communication Robco N'aime pas trop Les anciens modèles De Mr. Andy Qui travaillait Sur les concessions Quelle surprise Mais je suis Quand même content De les avoir choisis Plutôt que ceux De General Atomix Leur système Maître Est un sacré bazar Avec un seul Neude Enfin Neud Ou neude Bon bref De mise en échec Et Tout ce genre de choses Le système stellaire Est peut-être Trop sophistiqué Pour que ce soit Pour ce A quoi il va servir Mais au moins Il possède Des capacités redondantes Si quelque chose Ne tourne pas rond Redondantes Ne tourne pas rond Redondantes Ça veut dire Que ça revient Donc ça tourne en rond Lol Voilà Journal du technicien 2909 2077 Ça fait presque Un mois Et le système stellaire Fonctionne toujours Parfaitement Ça n'arrive jamais Normalement Les grosses installations De ce type Sont toujours un désastre Et on a des robots De classe militaire Qui se promènent Avec des armes chargées C'est une vraie bombe A retardement Mais pour l'instant Tout fonctionne Comme il le disait Je suis impressionné On a passé le code source En revue Marquez-moi Et on a vérifié Que le protocole défensif Voulu par l'administrateur Était bien en place En cas d'extrême urgence On n'aura qu'à passer le système En mode défensif Et laisser les robots Sécuriser le parc Par contre On n'a aucun moyen réel De tester le dispositif Il faut juste espérer Qu'on n'aura jamais besoin De s'en servir Le 22-10-2077 Les visites de l'ordinateur Se sont révélées Être un immense succès Quelle chance D'abord nous avons perdu Notre espace de travail Pour ce diorama ridicule Et maintenant Nous devons faire Du babysitting Pour une bande de morveux De 6 ans Qui ne peuvent pas S'empêcher d'appuyer Sur les gros boutons Qui cliotent On va commencer À intégrer Les robots de la décharge Dans le système Ce week-end Je ne suis pas sûr Que le lien interne Du système stellaire Fonctionnera À cette distance Mais ça vaut le coup D'essayer Ce truc n'arrête pas De me surprendre Journal de Kendall Du 2902-2284 Là vous avez bien compris Il s'est coulé 200 207 ans 207 ans Voilà Ça nous a pris 3 jours Mais nous avons fini Par dégager les gravats Près de la porte nord Nous sommes rentrés Directement à l'intérieur Pas de tourelle Pas de robot de combat Rien Le seul robot Que j'ai dû neutraliser Était ce satané Ducatron Qui n'arrêtait pas D'essayer de me vendre Une bouteille de Nucachéry Cette stupide machine N'acceptait même pas Les capsules Voici la véritable récompense Par contre De la technologie Précaire Haut de gamme Toujours en état de service Tiana dit que Ces trucs luisants Sont redondants Ce qui veut dire Qu'on doit pouvoir Les prendre On devrait en tirer Un bon prix en ville 1104-2286 Le gang de Colter A pris Nucatron Nous avons des survivants En approche J'ai demandé aux gars De monter quelques défenses Mais elles ne vont pas tenir longtemps J'ai dit à Tiana D'activer le mode défensif Donc elle m'avait parlé Elle a paniqué En disant qu'on avait pris Trop de réacteurs De ce truc Et qu'ils ne pourraient pas Supporter une réinitialisation Elle a envoyé Tout ce qu'elle a pu trouver A la recherche De réacteurs de rechange Elle veut bien faire Mais avec les gants Qui nous prennent A la gorge Je vais devoir Tenter quelque chose Au pire Qu'est-ce qu'on risque Et ils sont tous morts Et ils étaient très heureux Voilà Beaucoup d'enfants Sont morts Bref Voir le réseau Des réacteurs stellaires Alors Il m'en reste Un dans Nuka Galaxy Bah voilà On en a oublié un là-bas On va aller chercher Protocole Mode défensif Désactiver Le mode défensif Voilà Oui Voilà On a clear la zone Et Protocole d'accès A la vitrine Ouvrir la vitrine D'accès Pour cela Il faut Il faut Un réacteur Deux réacteurs supplémentaires Kumosa Kumosa On a la vitrine d'accès S'il te plaît Détecter 33 sur 35 Ah oui Parce que oui J'en ai un à aller chercher Et puis j'en ai un Qui est pour l'instant Qui est bloqué Évidemment Donc On retourne Excusez-moi A Nuka Galaxy Mon cul sur la commode Là C'est par là-bas C'est par là-bas Hop Hop Nuka Galaxy En plus En plus Je crois savoir Est-ce que je l'ai Zappé Parce que là Où j'ai abattu Les deux robots Je crois qu'en fait Il y en avait deux Sur le rack Et je crois Que j'en ai récupéré Qu'un Donc bon On va refaire un tour Vite fait Non Je ne vois pas Qu'il y a des rails Trouvé Tout le monde est mort Là-dedans Donc on s'en fout Il n'y a plus qu'un Il n'y a plus qu'un Il n'y a plus qu'un Ramasser le dernier Ce n'est pas là-dessus Je crois que c'est par là Il n'y a pas là-dedans Je l'ai zappé Derrière toi Attendez Je trouve ça On a fait tout le boulot Pour les remettre en état Ça pourrait valoir Les sabots Et je suis un goyo Ou quoi C'est peut-être pas là Que je l'ai oublié C'est peut-être Peut-être pas hier Par contre J'en ai marre Vos bits à la con Qui m'empêchent de passer Là Là c'est pas normal Paf paf Le pistolet de 10mm Ce qu'on va faire C'est qu'on va couper l'éclairage Parce que Tant pis Si vous y voyez moins Au moins les réacteurs Superstellaires On les verra mieux Ah c'est pas là C'est pas là Bon bah c'est parti On le fait à l'envers On le fait à l'envers Ouh alors c'est ici J'ai oublié Voilà Le petit dernier Merci Hop là C'est bon On l'a On l'a C'était juste sur le stand de fin Voilà Tout simplement Aussi simple que ça C'était pas long C'était pas long Même si je sais Que ça représente Un échec cuisant Dans le speedrun Une bavure Dont on ne se remettra jamais Le score Le score est abîmé A tout jamais Voilà Hop Voilà le jeu Je vais trop vite pour lui Il ramote Il n'en peut plus Arrête C'est du bug Desda C'est fait pour se déplacer En furtif C'est fait pour affronter Les adversaires Par trois Grand maximum Sinon après Ça rame du cul Ou alors T'as un pc Qui peut supporter Quatre fois le jeu Bien sûr Evidemment Ça Heureusement Ça marche toujours Il fallait que je les ajoute Bon je vais le mettre là Et puis voilà On ira chercher le dernier Pour celui-là Ici Et La bannière de revendication Elle est au-dessus Je vais faire de ma part Elle est Elle est là Donc voilà Vous n'avez plus qu'à la donner Ensuite à votre tribu Et c'est terminé Et pour bien faire Je vais la donner Admettons Aux opérateurs Tiens Et Voilà Et c'est fait C'est terminé Wouh Alors il faut parler à Gage aussi Je ne sais plus si je le fais Dans une autre vidéo Normalement Mais vu que j'ai tout pré-enregistré Dans le doute On va le faire maintenant On va parler tout de suite À ce glandu Si c'est dans la vidéo suivante Je suis désolé Vous ferez un petit saut Mais au moins je sors pour le Rage Bah merde alors Vous avez réussi New Carward est à nous Entièrement J'ai fait ce que je sais faire de mieux J'étais pas sûr que vous en étiez capable J'aurais pas pris le risque Mais quand même Mais faut comprendre On a jamais eu un tel territoire avant Maintenant qu'on est là Faut que la fête continue Je pense qu'il va être temps De nous tourner vers le Commonwealth Je sens que ça va me plaire Eh ouais Je me doutais que vous diriez ça C'était une putain de bonne chose De reprendre New Carward Ça c'est sûr Mais faut voir plus loin Faut être ambitieux Cette bande de sauvages a besoin d'un but Quelque chose sur quoi se concentrer S'ils ont pas ça Ils vont finir par se tirer dans les pattes Et avec une opération de cette envergure On va avoir besoin de plus de Eh bien de tout Personne va nous amener ça sur un plateau Alors va falloir se servir Le Commonwealth a plein de petites colonies de merde Dont on pourrait faire meilleur usage Vous croyez pas ? On dirait que vous planifiez ça depuis un moment Ça m'a traversé l'esprit, oui Mais c'est qu'une suggestion C'est à vous de donner le feu vert On va pas foncer tête baissée On va prendre notre temps Pour réfléchir à tout ça Si on veut se faire une place au soleil Dans le Commonwealth Il va nous falloir de bons contacts Et de putains de forces de frappe Moi je dis Qu'on devrait aller tailler le bout de gras Avec Shank Il a l'oeil sur tout ce qui rentre Et sort de New Carward Il a déjà lancé l'idée Il meurt d'envie de vous parler Depuis que vous avez pris le pouvoir Alors je parais qu'il saura par où commencer C'est lui qui se charge des caravanes Alors je parais que vous le trouverez près du marché Désolé, ça vient encore de chez moi Si vous faites confiance à ce Shank Ça me va Bien sûr Comment croyez-vous qu'il a fini en haut de ma liste de Noël Allez parler à ce type Il vous confirmera ce que je vous ai dit sur le Commonwealth Pendant ce temps là J'ai déjà dit au gang de remettre la centrale de New Carward en marche Il est temps qu'on rallume la lumière Histoire que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là pour déconner Et si vous voulez un conseil Ou qu'on continue à faire équipe Je suis là Ok la grande visite terminée Sauf que moi il me fait marrer avec sa grande centrale électrique Ça marche pas connard Faut que j'y aille moi même Voilà Donc moi à partir de là C'est un cas de figure que je vais vous poser plus tard Normalement dans les épisodes Mais je vous le pose dès maintenant Moi aider les pillards A conquérir tout le Commonwealth Pour avoir une fin version PR C'est long Parce que ça veut dire qu'on va apprendre toutes les colonies Donc c'est long C'est long, c'est chiant Très honnêtement J'ai pas envie de faire une sauvegarde Dans laquelle je reviendrai Dans beaucoup d'épisodes plus tard C'est à dire un épisode par colonie Il y a combien de colonies dans le bazar Il y en a une trentaine je ne sais pas Je dois avoir une trentaine de colonies au moins Ouais c'est vrai Tiens regarde je crois qu'on peut voir Je crois qu'on peut voir Les ateliers C'est vrai il y en a assez pour vous Voilà Donc c'est chiant Donc moi je propose de passer Directement à l'épisode A l'épisode Pokémon Fumer les tous Donc voilà Vous avez quelques épisodes pour réagir Sinon moi je partirai clairement Sur la chasse ouverte je pense Je pense Mais voilà N'hésitez pas à me faire du retour Là dessus Je vous remercie C'était Knorfank sur Comme d'habitude gaming Pour Fallout 4 Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao